Musique Criot Village est une petite cité médiévale, donc c'est vrai qu'ici c'est la place principale, on ne peut pas la manquer quand on arrive, qui était le cœur historique de la cité au Moyen-Âge et qui est toujours le cœur historique aujourd'hui, avec l'entrée de la ville qui se faisait par ce pont, la cathédrale qui est le monument emblématique de la cité aujourd'hui et après tous les édifices religieux qui vont avec cette cathédrale. Donc le séminaire à ce niveau-là et tout le palais épiscopal juste derrière nous. Ici on a la chance cette année grâce au conseil départemental de la Haute-Garonne d'avoir une magnifique installation sur le porche de la cathédrale qui rend hommage aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle puisque Rieux-Volvestre est sur la Via Garona qui est un itinéraire secondaire des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on retrouve ici une œuvre de Sylvian Mesquia et il y en a également deux autres à découvrir dans le département, une à Toulouse et une à Saint-Bertrand-de-Comminge qui sont les deux autres cathédrales de Haute-Garonne. Ce qui étonne souvent les visiteurs ici, c'est qu'on est dans une petite cité. Aujourd'hui on est moins de 3000 habitants à Rieux-Volvestre et comment on a une cathédrale ici dans ce village ? Tout simplement, alors autrefois l'évêché était immense. C'était un évêché qui allait de Montauban jusqu'à Foix. Et pour renforcer localement le pouvoir catholique, cet évêché a été morcelé entre six diocèses différents et Rieux-Volvestre est devenu évêché à ce moment-là puisqu'il y avait déjà des moines qui habitaient la cité. On va essayer de parler un peu plus doucement puisque cette cathédrale reste un lieu de culte aujourd'hui. donc cathédrale qui a été remaniée plusieurs fois au fil des siècles entre le XIVe et le XVIIe siècle. Et nous avons la chance dans cette cathédrale d'abriter le cœur des évêques puisque ce qui différencie une église d'une cathédrale c'est la présence de l'évêque. Donc ici, de ce côté-là, nous avons le cœur des évêques que bien sûr nous allons aller voir d'un petit peu plus près. Et surtout nous avons un orgue, un très bel orgue qui n'est pas placé au fond de la cathédrale comme c'est normalement le cas un petit peu partout. Mais cet orgue, il est placé au-dessus de l'entrée face au cœur des évêques. Jusqu'à la Révolution française, cette cathédrale était divisée en plusieurs parties. Il y avait la partie réservée à l'évêché et la partie réservée aux fidèles. Donc ici, nous sommes dans la partie la plus décorée et la plus riche de la cathédrale puisque c'était celle qui était réservée aux clergés. Donc nous avons ici des miséricordes qui sont des sièges avec deux positions. Une où le clergé faisait semblant d'être debout pendant les chants et les prières qui duraient très longtemps. Et après, lorsqu'ils avaient le droit de s'asseoir, ils pouvaient déplier le siège et s'installer un petit peu plus confortablement. Nous conservons un trésor qui est quand même très riche, essentiellement composé de bustes reliquaires qui étaient très importants au Moyen-Âge pour l'économie des communes puisque plus il y avait de reliques, plus on avait de pèlerins qui, comme pour l'économie touristique aujourd'hui, consommaient dans la ville où ils séjournaient et où ils passaient voir les reliques. La plus importante dans cette salle ici, vous l'avez ici, c'est Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, c'est le Saint-Patron des Archers. Et à Rilleux-Volvestre, nous avons une fête traditionnelle très importante, c'est la fête du Papo Gaï. Le Papo Gaï, en Occitan, c'est le perroquet. Donc c'est un oiseau de bois et de métal qui fait environ 4,5 kg et qui est perché sur un mât de 45 mètres. Et le but de cet entraînement guerrier, c'est de faire tomber au tir à l'arc cet oiseau qui est perché sur un mât de 45 mètres. Pour vous donner une petite idée, le clocher de la cathédrale fait 43 mètres. Donc ça fait 2 mètres de plus. Et l'archer qui arrive à faire tomber 7 oiseaux devient roi de la ville pendant un an. Donc c'est un titre honorifique qui est très important ici, très cher au cœur des Rivois et qui attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs. Il y a de nombreux meubles dans cette pièce qui sont tous classés monuments historiques puisque ce sont des meubles très anciens. Par contre celui-ci, il a été fait sur mesure pour entrer dans la pièce. Donc ça fait plusieurs siècles qu'il est là et il servait à ranger les chapes. Les chapes, c'est le vêtement que portait l'évêque. Donc on les trouve uniquement dans les cathédrales puisqu'il n'y a que dans les cathédrales qu'il y avait un évêque. Donc ici, à chaque tiroir, correspond un cran sur l'objet que vous avez là. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le tiroir numéro 6. Et voilà. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir ranger le vêtement entièrement à plat puisque c'est des vêtements qui pèsent très lourd et les tissus coûtaient très très cher à l'époque et sont beaucoup plus fragiles que ce qu'on peut produire aujourd'hui. Si on les pendait comme dans une penderie classique aujourd'hui, ils se déformaient, voire ils se déchiraient. Si on les pliait, le pli restait très marqué sur le vêtement. La centrale vapeur, à l'époque, n'était pas ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc le ranger à plat, c'était la meilleure solution. Donc ici, nous sommes un peu plus loin dans le centre historique. Nous sommes rue de Salles. Donc rue de Salles, du latin sala, la demeure aristocratique, puisque au fil des années, au fil de l'histoire, c'est dans cette rue que se sont développées les plus belles maisons où vivaient les avocats, les huissiers, l'apothicaire et le médecin. Cette maison, donc elle date du XIIIe siècle. C'est la plus ancienne du centre-ville qu'on a pu dater grâce à sa fenêtre, qui est ici, fenêtre médiévale qui est toujours conservée. Au fil des siècles, elle a servi d'arsenal, elle a servi de consistoire, donc un lieu de réunion. Elle a servi pour abriter les archives. Et surtout, il y a deux fonctions particulières qui sont toujours visibles aujourd'hui à l'intérieur, dont les traces sont conservées à l'intérieur du bâtiment. C'est le rôle de prison pendant les guerres napoléoniennes, essentiellement, et de théâtre à l'italienne. Pour une petite cité comme la nôtre, il y a toujours un théâtre à l'italienne conservé au premier étage. Allons-y. Il n'y avait pas l'électricité, bien sûr, à l'époque de la prison à l'intérieur de ce bâtiment. Donc on voit aujourd'hui, avec une luminosité qui est quand même assez bonne à l'extérieur, il fait encore très, très sombre à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est dans ces conditions de villa qu'étaient logés les prisonniers. Donc on voit bien qu'il était quand même difficile d'en sortir une fois qu'on était ici. Et surtout, les deux jôles où vivaient les prisonniers. Les jôles étaient souvent trop pleines au Moyen-Âge, trop de prisonniers, donc il fallait également en mettre dans les couloirs. Et sur les murs, certains textes ont été identifiés comme originaux par les archéologues. Moi, prisonnier dans la prison de Rieux, crois être innocent et je proteste du plus profond de mon cœur contre l'injustice de ceux qui m'ont mis ici. Et puis-je paraître devant Dieu comme devant les hommes. Mon Dieu, ayez pitié de moi du haut du ciel. Donc on continue, on va monter jusqu'au théâtre. Et voilà, un petit théâtre à l'italienne qui est petit mais qui possède cependant tous les éléments qui caractérisent les théâtres à l'italienne avec le trou du souffleur. Le souffleur se mettait à l'intérieur. Ici, nous sommes dans la fosse des musiciens puisque bien sûr, le magnétophone n'existait pas encore. Et ici, nous avons la corbeille où se plaçaient les spectateurs. Vous vous doutez bien que si la commune avait les moyens de restaurer ce bâtiment qui est public, elle le ferait avec grand plaisir. Simplement, aujourd'hui, des études ont été faites et c'est un coût très, très important pour rénover ce bâtiment. Mais il y a un travail en cours avec la DRAC et une opération de mécénat pour récolter des fonds et faire vivre ce bâtiment et le rénover si possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada